Alors, je vais commencer cette présentation en faisant un premier point, un petit rappel sur la société ZXL. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui nous connaissent peu, quelques éléments pour mieux comprendre notre identité. ZXL, c'est une société qui existe depuis 27 ans, qui est spécialisée dans les solutions réseau. Et aujourd'hui, il y a 700 000 entreprises qui travaillent tous les jours grâce à nos solutions. Ce sont des entreprises qui ont intégré nos solutions dans le réseau, ou alors des entreprises qui distribuent nos solutions, comme des revendeurs ou en tant qu'opérateurs. Aujourd'hui, on considère qu'il y a un peu plus de 100 millions d'équipements ZXL qui sont connectés au réseau et à Internet. Alors, d'un point de vue présence géographique, ZXL, c'est une société qui vient de Taïwan. En revanche, on se rend compte que plus de la moitié du business qui est réalisé par la marque ZXL est réalisé en Europe. C'est un élément qui nous apporte du poids vis-à-vis des équipes de recherche et développement. Les remontées que vous nous faites sur vos problématiques de terrain sont réellement écoutées par nos collègues de Taïwan, par nos ingénieurs de R&D, et puis par évidemment tout le management qui arbitre sur les roadmap produits. Donc, continuez à nous faire des retours et des remontées de terrain sur nos solutions. Et évidemment, dans la mesure du possible, on continuera à faire progresser nos offres dans la même direction. Alors aujourd'hui, la gamme de produits ZXL, c'est un des éléments qui nous différencie par rapport à nos concurrents. Nous avons une gamme de produits qui est très large et sur l'ensemble de la chaîne réseau des clients. Donc, ça veut dire qu'évidemment, on va intervenir sur la partie accès au réseau. Donc, ce qui va vraiment faire le lien entre le réseau du client et l'extérieur, que ce soit Internet ou alors à l'intérieur, on va dire, d'une liaison VPN entre deux sites, mais également surtout ce qui est à l'intérieur du réseau. On va donc proposer des solutions de sécurité, des firewalls, des switches, des solutions Wi-Fi, des passerelles de type CPE, DSL, LTE ou fibre, et des solutions de gestion réseau pour superviser tous ces éléments. Aujourd'hui, c'est justement sur cette partie-là qu'on va s'attarder sur les solutions de management, parce que la solution que l'on va voir aujourd'hui s'appelle Cloud Network Center, qui est donc une solution de management réseau. Alors, quelques éléments, juste pour vous présenter l'agenda de ce webinaire. On va, dans un premier temps, regarder quel est le rôle des outils de management réseau. La solution 2XL pour cette problématique, donc une solution qui s'appelle Cloud Network Center, ou CNC. On va parler, on va décrire le modèle de licence de CNC, donc qui permettra de faire fonctionner notre solution de management. Et enfin, on fera une passe sur les équipements qui sont supportés par notre solution Cloud Network Center. Alors déjà, quel est le rôle d'une solution de management réseau ? Une solution de management réseau va devoir répondre à des problématiques opérationnelles. Elle est un peu en parallèle des équipements réseau de nos clients. Chez nos clients, on va déployer des passerelles, on va déployer des switches, des points d'accès Wi-Fi. En soi, notre client, la solution de management ne va pas forcément être directement visible. Si tous les équipements sont correctement configurés et qu'ils fonctionnent bien, elle limite une solution de management réseau ne sera pas nécessaire. La solution de management réseau, elle va être intéressante et elle va être nécessaire à partir du moment où on va considérer que cette solution va vivre et donc il va falloir la faire évoluer. Alors déjà, quand il y a des problèmes, on se rend compte que le diagnostic est parfois complexe. Ça peut être parfois compliqué d'accéder à distance au réseau des clients. De la même façon, un réseau qui ne fonctionne pas, on va devoir intervenir, on va devoir intervenir sur site et ces durées d'intervention seront difficiles à évaluer. parce qu'on va dire que si on identifie une première panne sur un équipement, au final, ce ne sera pas forcément la seule panne et donc on va devoir intervenir sur un, deux, cinq ou dix équipements petit à petit. Et donc, ces interventions peuvent rapidement demander du temps. Alors, j'ai volontairement mis le mot réseau au pluriel parce que la solution de management réseau, ce sont des solutions qui vont permettre de gérer plusieurs réseaux. Déjà au sein d'un client, un client en particulier peut avoir plusieurs LAN ou plusieurs VLAN. Il peut avoir des réseaux qui sont complètement dissociés d'un point de vue usage, d'un point de vue métier et derrière aussi d'un point de vue technique. Donc, ces solutions de management réseau vont devoir nous permettre et vous permettre de gérer plusieurs réseaux, voire même plusieurs clients. Et donc, derrière ces solutions de management réseau, on va devoir pouvoir répondre à des problématiques de configuration, à des problématiques éventuellement de hardware, avec évidemment des impondérables, des connexions récurrentes qu'on peut avoir lorsque l'on se connecte à distance à l'ensemble de ces équipements. Alors, une fois qu'on a posé l'ensemble de ces problématiques, évidemment, les constructeurs de solutions réseau travaillent et proposent leurs solutions de management réseau. La solution de GXL pour répondre à ces problématiques s'appelle Cloud Network Center. C'est donc une solution de management réseau basée dans le cloud. Alors, qu'est-ce que c'est que Cloud Network Center ? Cloud Network Center, c'est une solution qui a été développée par GXL. On va l'appeler CNC, désormais, ce sera un peu plus simple. C'est une solution de management réseau qui est hébergée dans le cloud public, donc dans le cloud Amazon. Et c'est une solution qui a été développée pour ces revendeurs afin de vous apporter des services à valeur ajoutée pour vos clients finaux. En fait, on se rend compte que la croissance de GXL, elle passe évidemment par votre croissance à vous en tant que revendeur. C'est vous les relais commerciaux de nos offres sur le terrain. Au final, ce sont vos clients qui vont utiliser nos solutions. Et si on veut chercher des relais de croissance auprès du marché, ça passe évidemment par vous. Et ce type de solution de management réseau a vocation à vous apporter des outils que vous allez pouvoir intégrer dans vos offres, que ce soit des outils qui vont vous permettre de fidéliser ou alors simplement d'apporter de l'attentivité à vos clients. Et donc, ce type de solution de management réseau, ce sont réellement des outils que l'on développe pour mettre à votre disposition. Alors, CNC va minimiser les efforts et les coûts de support sur site, y compris pour remplacer un équipement défectueux. Ça, c'est vraiment très important de comprendre cela pour cette solution. On va pouvoir planifier des sauvegardes et gérer des restaurations à distance en un seul clic. Enfin, ce qui est important, c'est que la solution ZXL CNC va pouvoir gérer les gammes de ZXL Small and Middle Business, donc les switches, les passerelles et les points d'accès Wi-Fi. Alors, vous avez, il y a quelques jours, reçu des mailings et des éléments sur une nouvelle offre de ZXL qui s'appelle Nebula, qui est une solution de produits orientés cloud. Donc là, on est sur une offre qui est complètement différente. C'est la gamme historique, d'équipements historiques que vous connaissez chez ZXL. Et donc, cette solution Cloud Network Center va permettre de gérer, d'un point de vue réseau, l'ensemble de ces équipements. Alors, voilà comment on va se présenter notre solution CNC qui va se baser sur deux éléments, deux éléments qui sont réellement fondamentaux et qui sont indispensables. Le premier, c'est ce qu'on va appeler le CNA, le Cloud Network Agent. C'est un équipement, c'est réellement du hardware. C'est une passerelle, une passerelle ZXL qui va ressembler, d'un point de vue design, à une passerelle de sécurité ou une passerelle hotspot. C'est une petite passerelle qu'on va intégrer dans le réseau. La deuxième partie, c'est la solution réellement de management qui s'appelle Cloud Network Center, qui est donc hébergée dans le cloud. Alors, ce qui est important quand on regarde ces deux parties, c'est de bien comprendre que la partie Cloud Network Center, donc vraiment la partie cloud, va concerner uniquement le flux de management. L'équipement CNA qui est installé dans le réseau, c'est vraiment cet équipement qui va permettre de sauvegarder les configurations. Donc, en fait, toute la partie configuration, firmware et configuration des équipements dans le réseau ne seront pas stockées dans le cloud, mais sur cet équipement, c'est sur cet équipement. Donc, on va dire pour des personnes qui vont rencontrer des craintes de clients quant au trafic qui peut passer sur un cloud public, vous pouvez les rassurer. La partie cloud public, c'est uniquement sur la partie flux de management. Les configurations seront, elles, bien sauvegardées dans notre passerelle CNA. Alors, cette solution CNC, si on veut la comparer à une solution classique de supervision de type SNMP, notre solution, en fait, elle va rassembler plusieurs éléments. Elle rassemble des serveurs, elle va contenir des logiciels SNMP et une console qui va permettre de superviser l'ensemble. Au final, ces trois éléments sont hébergés dans le cloud et c'est une solution qui est complètement gérée par ZXL et dont toute la maintenance est gérée par ZXL. On va dire pour une... Là où vous aviez parfois l'habitude ou si parfois vous êtes confronté à des solutions de supervision que vous avez à maintenir, qui vous prennent du temps, qui vous prennent des ressources et à la fin de l'argent, cette solution CNC est complètement gérée par ZXL. Donc, vous, vous n'avez derrière qu'à l'utiliser d'un point de vue opérationnel et on va dire dans le cadre réellement des opérations que vous pouvez apporter à vos clientèles. Donc, CNC, c'est réellement une solution qui va vous permettre de réduire le coût et le temps de maintenance et qui sera accessible partout et tout le temps. C'est évidemment la promesse du cloud. Alors, CNC, aujourd'hui, il y a deux types d'installations qu'on va vous proposer qui vont répondre à des problématiques différentes. Le premier type d'installation, ça va être dans le réseau du client. Donc, on peut voir en bas de cette illustration que le CNA est installé dans le réseau du client, dans son réseau local, à côté de sa passerelle, à côté de ses switches et de ses points d'accès. Ce type d'installation va permettre en local de collecter l'ensemble des données des équipements. Donc, en local, notre CNA va stocker les configurations et éventuellement, derrière, pouvoir réaliser les opérations de restauration. Et au final, dans notre solution CNC, l'administrateur réseau va pouvoir superviser à distance ce réseau pour le client final. Alors, ça peut être une solution dans ce cas qui est utilisée par le client final ou alors ça peut être une solution qui va être gérée par vous mais avec un équipement qui va être situé vraiment sur le réseau du client. Le deuxième type d'installation qu'on vous propose, ça va être une installation dans votre réseau en tant que revendeur, en tant qu'intégrateur. Alors, donc là, on voit bien que le CNA a changé de place. Le CNA, on le retrouve en haut de l'illustration. Il est dans le réseau de l'intégrateur et le flux, en fait, va passer, le flux de sauvegarde va passer par Internet, par l'intermédiaire d'un tunnel VPN. En fait, cette solution, elle impose évidemment que les sites soient connectés en VPN, les sites du client soient connectés en VPN avec leur intégrateur. Donc, tous les clients n'accepteront pas ce type d'installation. C'est quelque chose qu'il faut réellement intégrer dans votre réflexion. En tant qu'intégrateur, vous allez devoir monter des tunnels VPN avec vos clients afin de simuler l'intégration du CNA dans le réseau local du client. Ce qui est intéressant dans cette configuration, c'est qu'on va pouvoir, au final, monter autant de tunnels VPN que nécessaire et que vous avez de clients afin de centraliser d'un point de vue intégrateur le management de l'ensemble des équipements de l'ensemble de vos clients. Donc là, on voit bien sur cette illustration qu'avec un équipement CNA en tant qu'intégrateur, vous allez pouvoir gérer l'ensemble des clients et l'ensemble des équipements de vos clients. Si on veut regarder en détail notre solution, évidemment, on va commencer par le CNA. C'est le passerelle dont je vous parlais tout à l'heure. Le CNA, c'est ce qu'on appelle le Cloud Network Agent. C'est une passerelle hardware. C'est un équipement plug and play qui supporte des HCP qui peut se connecter automatiquement au CNC. On est vraiment sur un déploiement, comme on dit chez nous, zero touch. vous branchez l'équipement sur le réseau. Il récupère son adresse et derrière, il se connecte au CNC. Alors, il se connecte au CNC en utilisant un tunnel qui est supporté par la majorité des firewalls et derrière, il est monitoré en SNMP. Alors, chaque CNA va permettre de superviser jusqu'à 250 équipements XL. Donc, si vous avez plus de 250 équipements XL, vous allez devoir installer plusieurs passerelles CNA, chacune couvrant, évidemment, superviser jusqu'à 250 équipements. Alors, les ports qui sont disponibles sur cette passerelle, il y a des ports USB qui, aujourd'hui, ne sont pas utilisés. Ce sont des ports qui sont réservés à des usages qui viendront par la suite. aujourd'hui, ils ne seront pas utiles. Il y a un port LAN, un port Ethernet, qui va vous permettre derrière de raccorder votre passerelle sur le réseau local. Et il y a un port d'AutoRestore. C'est un port de service qui sera utilisé pour certains équipements. On va pouvoir connecter un équipement dessus et il sera automatiquement restauré. Alors, c'est une fonctionnalité. On verra en fin de présentation sur la liste des équipements supervisés. C'est un port qui sera utilisé que pour certains équipements. Alors, voilà pour la partie hardware, la partie CNA. Maintenant, je vous propose de faire un tour sur la partie management, la partie CNC. Alors, lorsque vous vous connectez à CNC, donc, c'est de mémoire, c'est cnc.excel.com, vous allez pouvoir vous connecter avec les mêmes identifiants que vous avez pour myxxl.com. Là, encore une fois, avec les différents portails qui sont proposés par ZXL, que ce soit myxxl.com, Nebula ou maintenant CNC, vous allez pouvoir vous connecter à l'ensemble de ces portails avec les mêmes identifiants et mots de passe. Alors, lorsque vous vous authentifiez, vous allez tomber sur cette page-là qui est une page qui correspond à une utilisation de type revendeur. C'est vraiment ce qu'on appelle le portail MSP. Vous allez avoir une vue d'un point de vue organisation. On va avoir sur le tableau, là, par exemple, on a trois organisations. Ça peut correspondre à trois clients et sur chacun de ces clients, on va aller voir l'ensemble des sites. On va voir, par exemple, que pour Mitrastar, sur cet exemple, on a un site pour le XSL Building 1, on va avoir huit sites et un seul pour le Building 2. Mais c'est vraiment une vue client et pour chacun de ces clients, combien j'ai de sites. On voit après de manière très lisible et intuitive les statuts de tous les équipements qui sont supervisés. En l'occurrence, on peut voir que sur mes trois sites, je vais avoir 396 équipements qui seront supervisés par ma solution CNC et sur ces 396 équipements, je n'en ai qu'un seul qui ne fonctionne pas, qui est vraiment dans le rouge. Alors ensuite, évidemment, je vais pouvoir rentrer dans chacune de mes organisations pour avoir plus de détails. C'est ce que je fais en allant sur mon organisation XSL Building 1. Et donc là, je vais retrouver mes quatre sites, un, deux, trois et quatre. Chacun gérant un certain nombre d'accès. Il y en aura 50 sur le premier, il y en aura 50 sur le deuxième, 21 sur le troisième et 20 sur le quatrième. Là encore, je vais pouvoir retrouver les statuts de chacun des équipements sur l'ensemble de ces sites. On a également le CNA qui est associé à l'ensemble de ces sites. On va avoir vraiment les adresses, on va dire les numéros de série des CNA qui supervisent ces équipements. Je vais un peu plus loin, je rentre sur l'ensemble de ces sites et donc, par site, je vais avoir le détail des équipements. Là, par exemple, je suis rentré sur le site 3, 3F. Et donc là, je vais voir que sur ce site, je vais avoir un ZEWALL, donc une passerelle ZEWALL 110. Je vais avoir une deuxième passerelle, un USG 40W. Je vais avoir plusieurs points d'accès Wi-Fi et plusieurs SWIC. Et donc, pour chacun de ces équipements, je vais retrouver l'interface, l'adresse IP qui est affectée à l'ensemble de ces équipements, les statuts, les types de modèles et les versions de firmware qui sont installées sur chacun de ces équipements. On peut éventuellement aussi avoir des éléments sur la localisation de ces équipements. Je continue à aller plus loin et je vais rentrer vraiment sur l'interface d'un équipement. Et donc là, par exemple, je suis rentré au plus précis, je suis rentré sur une interface, sur un équipement de type USG 20WVPN, un des derniers équipements qui a été lancé par ZXL. Et donc, je vais rentrer sur une page de synthèse où je vais avoir la description de mon équipement, la version du firmware, ce qui s'est passé les 24 dernières heures, les adresses IP qui correspondent à cet équipement. Donc, je vais vraiment avoir, on va dire, un tableau de synthèse sur un dashboard général sur cet équipement. On peut se rendre compte sur cette page que je vais avoir un bandeau horizontal en haut de mon écran où je vais pouvoir accéder à d'autres éléments. je vais pouvoir avoir des graphiques, des graphiques de statistiques d'utilisation ou alors de charges de CPU. Je vais pouvoir également gérer l'upgrade de mon firmware et je vais pouvoir restaurer la configuration de mon équipement. Je vais évidemment aussi pouvoir rentrer dans la partie admin de cet équipement et pouvoir définir, configurer la plateforme de management réseau pour cet équipement. Je vais pouvoir planifier les opérations de sauvegarde de configuration et de firmware et éventuellement également planifier les opérations d'updates de firmware ou de restauration de configuration. Alors cette solution c'est une solution qui est multitenant c'est important parce que dans votre structure en tant que revendeur vous n'avez pas forcément tous le même rôle et vous n'avez pas forcément tous d'avoir accès aux mêmes fonctionnalités. Certains d'entre vous vont avoir besoin uniquement d'accès en lecture juste pour s'assurer que les choses vont bien et d'autres vont réellement avoir un rôle d'administrateur sur l'ensemble de ses clients avec la possibilité d'éditer l'ensemble des opérations de maintenance. Donc ce portail est multitenant et vous allez pouvoir chacun trouver vos rôles soit aucun rôle donc pas de visibilité du tout sur un équipement ou alors en lecture seule ou alors vraiment les pleins pouvoirs sur un équipement. Alors Cloud Network Center donc là on se rend compte que sur ce site on va chercher à minimiser le support et donc on va pouvoir accéder à distance aux interfaces des équipements on va pouvoir planifier l'upgrade de firmware on va pouvoir planifier des opérations de sauvegarde on va pouvoir planifier des scripts des scripts de commande et accéder également à la calculette qu'on verra juste après pour optimiser les licences CNC. Donc là on voit bien que sur cette copie d'écran on a les trois statuts on a trois statuts différents on a un équipement qui est en vert tout fonctionne on a un équipement qui est éteint on n'arrive pas à aller dessus et on a un équipement le premier le GS2210 qui s'est connecté mais qui est on va dire qui est vu comme un équipement comme un nouvel équipement comme un équipement qu'on a qu'on a rebooté donc là on va pouvoir cliquer directement sur l'icône pour pouvoir restaurer la configuration Alors cette solution elle fonctionne avec des licences je vais vous présenter le modèle de licence CNC Alors les licences CNC vous les avez vu apparaître en septembre dans le Quick Sales Guide de ZXL il y en a trois trois licences qui vont permettre d'adapter votre solution CNC à votre parc client il y a la licence CNC 250 la licence CNC 100 et la licence CNC 50 qui vont respectivement correspondre à un an de service CNC pour 250 100 et 50 équipements ZXL Alors ça c'est on va dire la base afin de vous apporter la souplesse nécessaire pour gérer votre parc client il y a deux choses à bien comprendre sur la manipulation de ces licences la première chose c'est que les licences vont pouvoir se cumuler pour augmenter la durée de gestion dès le départ par exemple si vous avez 250 équipements à gérer et que dès maintenant vous savez que vous avez l'intention d'utiliser notre solution de management réseau pendant deux ans vous pouvez dès maintenant acheter et activer deux licences CNC 250 pour gérer ces 250 équipements pendant deux ans la deuxième chose à bien comprendre c'est que chaque licence va s'adapter au nombre réel d'équipements qui sont supervisés un exemple pour que ce soit très parlant vous avez acheté et activé une licence CNC 50 or dans votre réseau dans le réseau de vos clients vous avez uniquement 10 équipements remontés dans votre solution CNC au final ces 10 équipements vous allez pouvoir les superviser pendant 5 ans donc il faut vraiment voir le bundle nombre d'équipements et durée pour ensuite remonter jusqu'à notre licence donc dans le même exemple si vous avez 5 équipements avec une licence CNC 50 vous allez pouvoir les superviser pendant 10 ans évidemment cette durée de supervision va évoluer à chaque fois que vous allez rajouter des équipements vous allez retrouver justement dans dans votre portail CNC une calculette qui va vous permettre de gérer toute cette partie toute cette partie licence alors si vous allez sur le lien les CNC License Calculator vous allez tomber sur cette page qui se compose de plusieurs parties la première partie ça va être un tableau qui va récapituler l'ensemble la liste des licences que vous avez acheté et que vous avez éventuellement déjà activé donc là on voit bien que sur cette page là on a acheté deux licences il n'y a que la seconde qui a été activée on a aussi la date d'activation on a une deuxième licence qui a été achetée une licence pour 250 équipements mais qui n'a pas encore été activée à partir de ces éléments on va avoir la date d'expiration actuelle avec les licences activées donc là avec notre premier avec notre seule licence qui a été activée on a neuf équipements qui sont gérés avec cette licence et on sait que notre date de fin de supervision ça va être le 21 août 2021 donc on a le temps de le voir arriver ensuite en bas on va retrouver une calculette qui va permettre de simuler en permanence l'évolution de sa solution CNC alors là par exemple on retrouve on voit qu'on a on va retrouver notre date de fin de supervision donc 21 août 2021 si jamais il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir rajouter on va pouvoir rajouter soit des licences soit des équipements à superviser pour le moment on en a neuf si vous faites montrer votre parc vous vous rendrez compte que évidemment la date de fin d'expiration va s'approcher de la date actuelle à contrario si en gardant le même nombre d'équipements mais que vous rajoutez des licences CNC cette date va s'éloigner donc au final cette calculette va vous permettre d'optimiser en permanence le nombre d'équipements et la durée de supervision dont vous avez besoin alors si vous avez besoin de rajouter des licences vous allez pouvoir cliquer sur register où vous allez pouvoir racheter des licences et ensuite vous allez pouvoir rajouter sur cette interface la licence la clé de licence qui vous aura été apportée par le produit que vous allez acheter auprès de votre grossiste donc voilà pour cette solution vraiment pour la solution CNC et CNA un élément qui est important c'est au final quels équipements vous allez pouvoir gérer avec votre solution CNC alors cette solution va permettre de superviser les gammes produits switch points d'accès et gateway de 2XL donc on va pouvoir gérer les gateways NXEC ZIWO UAG et UAG on va également ensuite pouvoir gérer tous les switches et les UAG et les points d'accès Wifi à noter ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir gérer plusieurs versions de firmware qui seront supportées dans tous les cas vous allez avoir une liste une liste que je vais pouvoir ouvrir et partager avec vous vous allez également pouvoir la demander cette liste elle récapitule l'ensemble par gamme de produits l'ensemble des séries des modèles et des versions de firmware qui seront supportées par notre solution CNC donc voilà vous pourrez revenir dessus évidemment en détail à la fin de cette présentation alors le dernier point sur ce webinaire c'est si jamais cette solution vous intéresse et peut répondre à des problématiques opérationnelles chez vous vous pouvez vous pouvez la tester vous avez une plateforme de démonstration qui est accessible en ligne en allant sur notre portail CNC donc cnc.xl.com et en utilisant les logins et mots de passe qui sont présentés sur ce slide vous allez pouvoir rentrer sur une architecture une architecture CNC qui est déjà qui intègre déjà des équipements et vous allez pouvoir donc manipuler cette solution rentrer dans les différents niveaux d'organisation de sites et d'équipements pour voir comment ça s'articule et les éléments que vous allez pouvoir retrouver sur CNC voilà donc je vous remercie pour votre attention et pour ce pour ce pour ce webinaire Xxl sur le sujet de la solution de management réseau CNC CNC Sous-titrage ST' 501